... Nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Étienne Klein. Étienne Klein est physicien, physicien, directeur de recherche au CEA, docteur en philosophie des sciences. Il dirige le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière du CEA, l'ARCIM, et enseigne la philosophie des sciences à l'école centrale de Paris. Il est également membre de l'académie des technologies. Depuis près de deux ans, il anime tous les samedis à 14h une désormais célèbre émission qui s'appelle la conversation scientifique d'Étienne Klein sur France Culture. C'est aussi un très grand sportif qui pratique l'alpinisme et autres sports d'endurance. Étienne Klein vient tout de même de finir l'ultra trail Mont-Blanc, pour ceux qui connaissent cet exceptionnel... On peut l'applaudir. Je peux même donner son temps qui est très honorable, qui est particulièrement impressionnant puisqu'il l'a fait en un peu plus de 10 heures seulement. Il a récemment, il a énormément publié, récemment publié Les secrets de la matière, et le prochain, est-ce bien ce titre-là, Le pays où habitait Albert Einstein, qui est le prochain à sortir. Il y a quelques années aussi, vous avez écrit Anagramme renversante qui est un régal de lecture également. Chers tous, merci infiniment d'accueillir, très chaleureusement, Étienne Klein. Bien, bonsoir à tous, toutes et tous, parce que j'ai remarqué qu'il y a plus de femmes en proportion à l'ESSEC à Centrale. Je suis ravi d'être là. Je dois vous parler de sujets qui tournent autour de l'imagination. Je vais vous parler un peu de physique aussi, évidemment, mais je sais que ce n'est pas votre spécialité. Je sais que certains d'entre vous ont de l'intérêt pour la physique. J'ai reçu des courriers. Mais je pense que tous, vous en savez suffisamment pour comprendre ou savoir que la physique, ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler la bureaucratie des apparences. Il ne s'agit pas de regarder les choses, de regarder les phénomènes tels qu'ils se déroulent dans la vie quotidienne, par exemple, pour trouver les lois physiques qui leur correspondent. Ce n'est pas non plus un plagiat simple de la réalité. Quand on fait une lecture directe du réel, on élabore, on induit des lois physiques qui semblent décrire ces phénomènes et qui, en réalité, quand on les examine ou quand on les teste, se révèlent toujours fausses. Et donc, mon premier point, ce serait de vous dire qu'un chercheur en physique, il a besoin d'imagination plus que de qualité d'observation. Il y a même un philosophe des sciences que vous connaissez sûrement qui s'appelle Alexandre Coiré qui a dit le pari de la physique moderne, c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. Alors, expliquer le réel par l'impossible, ça veut dire que les lois physiques, celles que vous connaissez déjà, celles que vous pourriez apprendre, sont toujours, depuis Galilée, c'est-à-dire depuis la naissance de la physique moderne, des lois qui contredisent l'observation ou qui, en tout cas, disent des choses qui obligent à repenser l'observation. Et le premier qui a compris cela, je l'ai déjà cité, c'est Galilée, à propos d'un phénomène que tout le monde connaît bien qui est la chute des corps. Quand vous faites des expériences de la chute des corps, vous observez rapidement que Aristote l'avait observé, d'autres avant lui l'ont observé. En fait, tout le monde l'a observé. On a tous observé que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Et donc, la loi de la chute des corps, déduite de l'observation, vous incite à dire qu'un corps tombe d'autant plus vite qu'il est plus massif. Cette loi a été enseignée pendant des millénaires sans jamais être remise en cause puisqu'elle est conforme à l'observation. Pourquoi l'interroger davantage ? Galilée, en 1604, se pose une question toute bête. Il se dit, et il se pose la question de savoir si cette loi est vraie. Il ne suffit pas qu'elle soit conforme aux observations. Il faut aussi qu'elle soit vraie. Dans certains livres mal écrits, on raconte qu'il est monté au sommet de la tour de Pise pour lâcher, depuis le sommet de cette tour, des objets de masse différente. Évidemment, il ne l'a jamais fait puisque s'il l'avait fait, il aurait démontré ce que tout le monde sait déjà, à savoir que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Donc, il n'a jamais fait cette expérience. D'ailleurs, il n'en parle jamais. C'est une expérience qui a été inventée après coup pour convaincre les derniers aristotéliciens qu'il existait des expériences permettant de montrer les résultats qu'il a obtenus. Comment est-ce qu'a résonné Galilée ? Eh bien, il a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui une expérience de pensée. Une expérience de pensée, ça ne consiste pas à faire une expérience mentale comme ça. Ça consiste à prendre au sérieux une théorie physique ou bien une loi et elle a prolongée dans une sorte d'ailleurs où elle va révéler ce qu'elle a dans le ventre. Et donc, je suppose qu'une loi est vraie. J'imagine une certaine situation et je regarde d'après ce que dit la loi ce qu'il se passerait dans cette situation que je peux imaginer mais que je ne peux pas réaliser. Et l'expérience qu'il a imaginée consiste à supposer que la loi que je viens d'énoncer à savoir que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers est une loi vraie. Et imagine une situation originale qui consiste à prendre un objet massif par exemple une boule de pétanque un objet moins massif une balle de tennis et elle est reliée par une ficelle l'un à l'autre. Que dit la loi ? Il ne fait pas d'expérience il réfléchit. Que dit la loi ? Que l'ensemble formé par les deux objets reliés l'un à l'autre est plus lourd que la boule de pétanque. Donc la loi dit ça va tomber plus vite que la boule de pétanque toute seule. Mais en même temps pendant la chute la balle de tennis qui tombe moins vite que la boule de pétanque va tendre la corde et la balle de tennis va faire parachute de sorte que l'ensemble va tomber moins vite que la boule de pétanque toute seule. Donc la même loi aboutit à deux résultats qui sont contradictoires l'un avec l'autre. Comment résoudre la contradiction ? En disant que la boule de pétanque et la balle de tennis tombent exactement de la même façon. C'est à dire qu'en fait tous les corps tombent à la même vitesse ce qui n'est pas ce que nous voyons. Et donc la première loi physique la loi de la chute des corps de la physique moderne est une loi qui contredit l'observation. Et vous pouvez penser à toutes les lois physiques que vous avez apprises à l'école elles font la même chose. Le principe d'inertie par exemple qui est fondateur de la mécanique qui vous dit qu'un corps qui n'est soumis à aucune force à un mouvement à un mouvement rectiligne et uniforme ça vous rappelle des choses ? Est-ce que vous avez déjà vu ça ? Non je veux dire est-ce que vous avez déjà vu un mouvement rectiligne et uniforme ? Personne n'a jamais vu ça. D'accord ? Et donc un des principes fondamentaux de la mécanique contredit l'observation qui elle vous montre que quand vous cessez d'appuyer sur la pédale d'accélérateur de votre scooter il s'arrête. Ce que montre l'expérience c'est que lorsque la force qui s'applique à un objet s'interrompt l'objet s'immobilise. Galilée arrive et dit non si la force s'annule l'objet continue de se déplacer indéfiniment ce qui n'est pas ce que nous observons. Je ne vais pas vous parler de relativité si un peu tout à l'heure je ne vais pas vous parler de mécanique quantique mais c'est encore pire. c'est à dire que la physique moderne physique des particules cosmologie sont des physiques qui quand on les prend au sérieux s'élaborent à partir d'énoncés qui lorsqu'on les entend pour la première fois sont complètement absurdes. D'accord ? Donc c'est une sorte d'introduction que je voulais faire pour montrer que les gens qui ont découvert ces lois sont des gens qui ont imaginé des choses qu'ils n'avaient pas vues. Ce qui pose la question de savoir premièrement si ce qu'on imagine est vrai c'est pour ça que la physique ce n'est pas simplement un exercice d'imagination il faut aussi faire des expériences il faut aussi raisonner il faut aussi tester les idées que l'imagination peut faire naître et la deuxième question c'est est-ce que ce qui est vrai est imaginable ? C'est à dire est-ce que nous avons les capacités d'imaginer ce qui est est-ce que nos sens peuvent être dépassés ils sont limités est-ce qu'ils peuvent être dépassés par l'intellect par exemple par des intuitions etc. Et donc il y a une sorte de dialectique si vous voulez entre le réel et l'imaginaire qui se joue au travers de la théorisation et de l'expérimentation Alors je crois que je dois parler moins de trois quarts d'heure pour ensuite avoir un peu de temps pour répondre à vos questions je vais tout de suite passer à Einstein comme c'était annoncé parce que Einstein c'est vraiment le champion du monde des expériences de pensée c'est quelqu'un qui a su inventer une nouvelle façon de poser des questions triviales et même stupides sauf que lui il répondait et ensuite regardait les implications de la réponse qu'il avait faite et ça va durer des années et si j'ai choisi Einstein c'est parce que au mois de janvier 2016 on a annoncé la découverte des ondes gravitationnelles je pense que vous avez suivi ça qui avait été prédite par lui il y a exactement un siècle donc on a vérifié un siècle après qu'il avait raison ce qui pose la question de la puissance de l'imagination ou du calcul parce que les deux étaient mêlés dans son travail c'était donc quelqu'un qui avait de la suite dans les idées ce qui est toujours mieux que d'avoir des idées dans la suite comme l'a montré un ministre récemment pourquoi vous ne voyez pas je la trouve assez drôle alors Einstein vous savez à 15 ans il a quitté son lycée il a démissionné il était à Munich lycée qui avait une discipline militaire comme tous les lycées allemands il a vraiment démissionné il a quitté le lycée en pleine année scolaire il a renoncé à la nationalité allemande et il a rejoint ses parents qui travaillaient en Italie à l'époque et pendant une année il a été déscolarisé il a fait des promenades des randonnées en montagne et au bout de quelques mois il a écrit une lettre à l'un de ses oncles dans laquelle c'est un mémoire de quelques pages dans lequel il explique quelles sont les questions qui vont l'intéresser pendant toute sa vie et toutes ces questions tournent autour de la lumière qu'est-ce que c'est que la lumière comment elle se propage dans l'espace est-ce qu'elle est autonome est-ce qu'elle a besoin d'un support est-ce que c'est d'un objet physique ou est-ce que c'est la vibration d'un objet physique et il se pose un certain nombre de questions qu'en fait personne ne s'est jamais posé par exemple il dit qu'est-ce qui se passerait si de la lumière émettait de la lumière qui parmi vous s'est déjà posé cette question il avait 15 ans alors si de la lumière émet de la lumière quelle va être la vitesse de la lumière émise la lumière va à la vitesse de la lumière mais si elle émet de la lumière c'est-à-dire que la lumière émise va aller à la vitesse de la lumière plus la vitesse de la lumière donc deux fois ok mais si la lumière émise est mise à son tour de la lumière c'est trois fois puis quatre fois etc et donc il remarque que si la lumière peut émettre de la lumière il est possible de fabriquer un escalier cinématique vers l'infini si la vitesse de la lumière est finie elle peut devenir infinie par émissions successives est-ce que c'est normal ? est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de paradoxe ? un an plus tard il est dans une petite ville de Suisse qui s'appelle Arao en terminale en l'équivalent de la terminale parce qu'il a repéré qu'en Suisse il existe un institut l'institut polytechnique de Zurich dans lequel on peut rentrer sans bac par concours et il veut se présenter donc il se prépare dans cette école et là il va se poser une autre question en mettant en scène son propre corps dire Einstein il va toute sa vie imaginer des expériences de pensée dans lesquelles son corps sera mis en scène chose que personne n'avait jamais fait avant et l'expérience qu'il imagine c'est qu'est-ce qui se passerait pour moi si j'étais à cheval sur un rayon de lumière à l'époque on décrit la lumière comme étant constituée d'ondes électromagnétiques vous avez déjà vu ça je pense des ondes électromagnétiques et donc si vous êtes à cheval sur un rayon de lumière ça veut dire que vous êtes à cheval sur une onde électromagnétique un peu comme un surfeur qui est à cheval sur une vague ça veut dire que si vous êtes assis sur la lumière la lumière par rapport à vous les ondes sont immobiles de même qu'un surfeur il est immobile par rapport à la vague qui est devant lui et par rapport à la vague qui est derrière lui ce qu'il voit c'est un système d'ondes stationnaires des ondes qui ne bougent pas par rapport à lui et donc Einstein dit si je suis à cheval sur un rayon de lumière ce que je verrais c'est une onde électromagnétique stationnaire et il dit mais c'est bizarre parce que les équations de Maxwell que peut-être vous connaissez un peu qui décrivent les ondes électromagnétiques n'ont pas de solution correspondant à des ondes stationnaires ça veut dire que si je me mets en imagination dans la situation de quelqu'un qui est assis sur une onde je vois quelque chose que les équations de l'électromagnétisme ne voient pas et même interdisent qu'est-ce que ça veut dire et la réponse à cette question il va la trouver dix ans plus tard en 1905 en élaborant la théorie de la relativité restreinte qui est la réponse à la question en fait aux deux questions qu'il a posées premièrement si la lumière émettait de la lumière la vitesse de la lumière émise serait égale à la vitesse de la lumière la vitesse de la lumière est un absolu c'est-à-dire quelle que soit la vitesse de la source et quelle que soit la vitesse de celui qui mesure la vitesse de la lumière la valeur qu'il trouvera pour la vitesse de la lumière sera toujours la même pensez à ça c'est parce que c'est souvent mal compris c'est un résultat absolument incroyable ça veut dire que par exemple si une ampoule électrique arrive vers vous dans votre direction à une vitesse qui est presque celle de la lumière vous allez penser que la vitesse de la lumière que vous allez mesurer ça sera la vitesse de la lumière émise par l'ampoule plus la vitesse de l'ampoule Einstein dit non ça sera la vitesse de la lumière vous pouvez vous dire aussi que si vous courez derrière un photon donc une particule de lumière le photon va à la vitesse de la lumière vous courez derrière vous courez très vite plus qu'à l'ultra-trait du Mont-Blanc vous allez arriver à une vitesse qui est presque la vitesse de la lumière en courant et vous allez vous dire mais tiens si je accélère un peu je vais finir par rattraper la lumière réponse d'Einstein non quelle que soit votre vitesse le photon partira par rapport à vous à une vitesse égale à celle de la lumière quant à la question qui se posait à Rao qu'est-ce que je verrais si j'étais immobile sur une onde électromagnétique réponse de 1905 pas la peine d'y penser expérience impossible c'est-à-dire que la lumière par rapport à nous a une vitesse qui est toujours la même et donc on ne peut pas être immobile par rapport à la lumière et ces conclusions il va les publier le 30 juin 1905 dans un article qui est l'article disons fondateur de ce qu'on appelle la théorie de la relativité restreinte en fait c'est la théorie de la relativité on l'appelle restreinte parce qu'elle ne contient pas la gravitation et un peu plus tard il va développer une théorie de la gravitation qui va s'appeler la théorie de la relativité générale mais à cette époque-là ce n'était pas dans ses préoccupations alors ce qui est intéressant c'est que cette théorie-là reprend le principe de relativité de Galilée et Einstein n'a pas inventé la relativité le principe de relativité il est vieux comme le monde enfin il a 4 siècles que dit le principe de relativité énoncé par Galilée un peu copié sur Jonathan Bruno c'est un principe qui dit deux choses premièrement le mouvement est comme rien le mouvement est comme rien c'est-à-dire quand vous êtes en mouvement tout se passe pour vous exactement comme si vous n'étiez pas en mouvement c'est d'ailleurs ce qui permet d'être en mouvement à condition évidemment que votre mouvement soit rectiligne et uniforme c'est-à-dire soit lié à ce qu'on appelle un référentiel galiléen c'est-à-dire que les lois physiques ne changent pas selon que vous êtes immobile ou en déplacement et la deuxième chose qu'il dit c'est l'immobilité est un mouvement partagé moi je suis immobile par rapport à vous mais ça ne veut pas du tout dire que nous soyons immobiles je vous rappelle que la Terre tourne au soleil à 29 km par seconde donc par rapport au soleil on est à toute allure et si nous avons l'impression d'être immobiles les uns par rapport aux autres c'est parce que nous partageons le même référentiel au sein duquel nous sommes immobiles et ce principe de relativité en fait il a comme conséquence qu'il n'existe pas de référentiel dont on puisse dire qu'il est absolument immobile parce que si je dis par exemple que le référentiel dans lequel nous sommes est absolument immobile en fait il sera mobile par rapport à un autre qui a le même statut que lui donc il n'est pas absolument immobile il est décrété immobile de façon arbitraire mais il a le même statut que tous les autres et donc ce que dit simplement la relativité c'est qu'il y a une démocratie des référentiels c'est à dire que tous les référentiels que vous pouvez imaginer sont équivalents les uns aux autres au sens où les phénomènes physiques se dérouleront dans les uns et dans les autres exactement de la même façon et il va se rendre compte mais je n'ai pas le temps d'en parler pendant ses vacances entre juin et septembre il va se rendre compte qu'une des implications des implications de ce que je viens de dire c'est E égale mc2 c'est à dire que si je suppose que la vitesse de la lumière est un invariant et la même dans tous les référentiels alors il doit y avoir une énergie de masse associée à tous les corps dès lors qu'ils sont massifs ils possèdent une énergie énorme du seul fait qu'ils sont massifs et c'est dans cette formule c'est la vitesse de la lumière qui du coup change de statut elle n'a rien à voir là-dedans ça devient une constante de la physique et cette formule est vraie même s'il n'existe aucune lumière dans le processus par lequel un corps va perdre de l'énergie autrement dit la vitesse de la lumière cette constante c'est change complètement de statut c'est plus simplement la physique la vitesse d'un objet particulier qui serait la lumière c'est une constante beaucoup plus fondamentale qu'on va trouver même dans la structure de l'espace-temps mais bon ça c'est je pense des choses que vous connaissez par coeur donc je vais en venir à des choses plus incroyables et vous allez voir comment le chemin qui mène de réflexion d'Einstein par le biais d'expériences de pensée à la détection des ondes gravitationnelles est un chemin extrêmement simple même si les équations qui vont être nécessaires pour arriver au résultat sont très compliquées mais ça sera pas mon sujet ce que je veux vous montrer c'est simplement la qualité du raisonnement qu'Einstein a mené et aussi la simplicité des questions je l'ai pas dit mais par exemple dans cet article que vous pouvez lire c'est un article que vous trouvez sur internet il est en allemand il est traduit dans toutes les langues il y a très peu d'équations où les équations qui sont citées sont mises en annexe et vous verrez que les questions qu'il pose sont tellement simples que les membres du référé qui ont examiné son papier alors qu'il n'avait pas de thèse qu'il n'avait pas de poste à l'université ont dû se demander s'il ne se moquait pas d'eux par exemple Einstein dit qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'un train arrive à 7 heures à la gare il répond il dit ça veut dire que la petite aiguille de ma montre pointe sur le 7 au moment où le train arrive à quai merci monsieur Einstein vous nous avez appris à lire l'heure on était au courant etc mais il continue il dit qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que je veux dire quand je dis que le train arrive à 7 heures à la gare de Lyon si je suis à Marseille alors là la réponse est moins simple parce que je ne suis pas à la gare de Lyon donc au moment où la petite aiguille pointe sur le 7 de ma montre comment puis-je savoir qu'au même moment un train arrive à la gare de Lyon il faut qu'on m'envoie une information est-ce que cette information sera instantanée si elle ne l'est pas quand je vais la recevoir le train s'est déjà arrivé troisième question qu'est-ce que je veux dire si je dis qu'un train arrive à 7 heures à la gare de Lyon si je suis en déplacement par rapport à la gare de Lyon et là tout le monde est mort voilà une question que personne n'avait jamais posée parce que tout le monde était persuadé que le temps était newtonien universel absolu qu'il y a un seul temps qui est le temps de l'univers et si deux éléments sont simultanés dans l'espace ils sont simultanés pour tous les observateurs quel que soit leur mouvement et Einstein pose des questions qui obligent à repenser à tout ça et à vérifier que les réponses automatiques qu'on produit sont bien les bonnes deux ans après Einstein est toujours à Berne il est à l'office fédéral de la propriété intellectuelle il a un petit salaire il travaille comme ingénieur il examine les brevets il a écrit des lettres pour avoir des postes universitaires il a toujours été refusé malgré le fait et je ne les ai pas détaillés qu'en 1905 il a écrit cinq papiers absolument géniaux chacun méritant le prix Nobel il aura le prix Nobel pour l'un d'entre eux dont je n'ai pas parlé mais malgré ça il n'a pas de poste à l'université et au mois de novembre 1907 après son déjeuner il s'assied sur son bureau enfin sur son tabouret comme tous les jours et il se met à rêver il avait ce qu'il appelait des expériences semi-honériques c'est-à-dire qu'il s'endormait un peu mais pas complètement et il s'arrangeait pour soumettre son imagination à sa volonté il n'était pas complètement endormi mais il essayait de téléguider par la volonté l'orientation de ses pensées et il raconte dans son autobiographie intellectuelle ce qui s'est passé un jour j'ai eu l'idée la plus heureuse de ma vie j'étais assis sur ma chaise au bureau fédéral de Berne et j'ai compris que si une personne est en chute libre elle ne sentira pas son propre poids j'en étais saisi cette pensée me fit une grande impression elle me poussa vers une nouvelle théorie de la gravitation c'est assez pudique comme ton en fait il était pris de la gravitation complètement ému par son idée qui n'est pas une idée originale c'est que n'importe qui aurait pu la voir mais jusqu'à lui personne ne l'avait vraiment conscientisé qu'est-ce qu'il veut dire il veut dire un truc que tout le monde aurait pu deviner à partir des cours qu'on a reçus en terminale ou même avant vous êtes en chute libre donc il met en scène son corps je suis en chute libre je tombe ce qui me fait tomber c'est mon poids le poids et la force qui me fait tomber donc la chute est un effet d'une cause qui s'appelle mon poids mais pendant que je tombe si je lâche si je lâche par exemple cet objet qui tombe avec moi comme tous les corps tombent à la même vitesse d'après Galilée ce truc qui tombe avec moi moi qui le regarde je ne le vois plus tomber il va être en apesanteur par rapport à moi et donc Einstein dit c'est pas clair ça il n'a rien inventé mais il dit c'est pas clair ça veut dire que la cause de ma chute c'est le poids qui produit un effet qui annule la cause puisque en tombant tout se passe comme si la gravitation qui me fait tomber disparaissait et donc pourquoi je tombe sachant que le fait de tomber annule la cause de ma chute mais quand il dit ça il n'invente rien par rapport à Newton simplement il lit les équations et il regarde en mettant son corps en scène ce qu'elles induisent dans une situation qu'il n'a pas lui-même éprouvée il ne s'est pas acheté du cinquième étage par contre il est allé questionner un couvreur de la ville de Berne qui était célèbre parce qu'il était tombé justement du toit d'un immeuble assez haut et un peu comme dans les films il est tombé dans une mode de foin il ne s'est pas fait mal et Einstein est allé le voir pour lui demander si pendant la chute il avait senti son propre poids ceux d'entre vous qui ont fait un peu d'alpinisme et qui sont tombés en étant rassurés voilà la prochaine fois essayez de penser à ça au moment où vous êtes en train de tomber est-ce que vous sentez votre poids ou pas et ça ça va le mettre sur une idée incroyable qui va appeler le principe d'équivalence ce qu'il comprend c'est qu'en fait il y a une équivalence entre la gravitation et l'accélération c'est-à-dire le fait de tomber à cause de la gravitation produit une accélération qui annule la gravité mais est-ce que ça ne pourrait pas marcher dans l'autre sens ? c'est-à-dire est-ce qu'une accélération ne pourrait pas mimer la gravitation ? il répond oui je postule que oui ça veut dire que si vous prenez une cabine complètement hermétique il n'y a pas de fenêtre il n'y a pas de hublot qui permet de voir l'extérieur dans cette cabine vous mettez un physicien vous lui donnez des balles évidemment il est dans le champ de la gravité terrestre et il va voir que les balles tombent d'une certaine façon sur le plancher comme d'habitude et il va se dire je suis dans un champ de gravitation comme le champ terrestre et ça attire les objets vers le centre de la Terre et ce que dit Einstein c'est que si on prenait le même physicien on le met dans une cabine cette cabine on la met loin de tout objet massif et donc elle est dans une zone de l'espace où il n'y a pas du tout de gravité champ gravitationnel strictement nul simplement il y a une espèce de super héros qui va tirer la cabine j'ose pas dire vers le haut parce qu'il n'y a pas de direction privilégiée dans une certaine direction avec une accélération égale à l'accélération de la pesanteur donc la cabine elle est accélérée et bien ce que dit Einstein c'est que ce physicien lancera des balles et elles auront exactement la même trajectoire que dans la première situation c'est ça l'équivalence il y a l'équivalence parfaite entre cette situation et celle-ci c'est-à-dire qu'une accélération peut mimer pour un objet qui se déplace un champ de gravité pour un objet qui est immobile c'est ça l'idée la plus heureuse de sa vie et il va mettre 8 ans à la transformer en une nouvelle théorie qui s'appelle la théorie de la réalité générale qui mathématiquement est très difficile je ne vous la recommande pas mais qui s'appuie simplement sur cette idée-là deux ans plus tard deux ans plus tard il est à Prague enfin il a eu un poste universitaire il est à Prague Prague est une ville qui a été électrifiée assez vite il y a même des ascenseurs dans les immeubles et il est fasciné par les ascenseurs il se promène avec Marie Curie d'ailleurs un jour il dit à Marie Curie il marche au bord des crevasses mais lui il ne les voit pas il est complètement habité par la conversation et par les idées qui le traversent et il dit à Marie Curie vous comprenez Marie ce que je veux comprendre c'est ce qui se passe dans un ascenseur et là il a une autre expérience de pensée il en invente une autre voilà l'expérience est la suivante je suis dans un ascenseur je vais peut-être vous montrer autre chose qui sera non je vais prendre ça voilà je suis dans un ascenseur qui est accéléré vers le haut qui est hors de tout champ de gravitation donc c'est la deuxième situation que j'ai évoquée la cabine est accélérée par un super-héros elle est tirée avec une accélération constante et je perce un trou dans une des parois par laquelle un rayon de lumière va rentrer dans la cabine parallèlement au plancher ok la vitesse de la lumière n'est pas infinie ça veut dire que la lumière va mettre un certain temps pour traverser la cabine donc elle va rentrer elle va rentrer par un côté et le temps qu'elle traverse la cabine va monter du fait du fait de son accélération et donc le point d'impact de la lumière sur la paroi opposée ne sera pas en vis-à-vis du point d'entrée de la lumière et donc moi qui suis dans l'ascenseur je vais voir que la lumière a une trajectoire courbée normale je n'essaie qu'appliquer les lois élémentaires de la physique et de la géométrie il n'y a rien de très surprenant là-dedans donc pour un observateur qui est dans l'ascenseur si l'ascenseur est accéléré la lumière a une trajectoire courbe mais c'est absolument pas surprenant comme je viens de le voir mais maintenant c'est là que ça devient incroyable principe d'équivalence principe d'équivalence cette situation on l'a dit tout à l'heure c'est exactement la même que celle d'une cabine immobile posée sur la terre donc si cette cabine était immobile posée sur la terre un observateur dans la cabine verrait aussi la lumière courbée puisqu'on voit les mêmes choses la lumière n'a pas de masse mais elle est courbée par la gravitation ça c'est Einstein 1911 et évidemment ça va le troubler il n'y a pas d'équation il a fait un petit calcul mais il n'y a pas encore la théorie il a juste prédit en 1911 sans faire d'expérience mais simplement en imaginant des expériences que de la lumière dans un champ de gravité doit être courbée donc un objet de masse nulle comme la lumière subit la gravitation ça commence à faire bizarre non ? et il publie un papier dans lequel il dit évidemment ce n'est pas en regardant des ascenseurs qu'on va le mesurer ou le vérifier la vitesse de la lumière est trop grande mais on pourra le faire s'il y a une éclipse totale du soleil quand le soleil est là non masqué il nous aveugle donc on n'est pas capable de voir les étoiles fixes qui sont dans sa direction par contre quand il y a une éclipse totale du soleil la lumière du soleil est cachée le soleil ne nous aveugle plus et on peut voir des étoiles qui sont dans sa direction presque beaucoup plus loin que lui on peut les voir mais si la lumière est déviée par la gravitation notamment par celle induite par le soleil la position des étoiles fixes quand le soleil sera entre elle et nous ne sera pas la même que la position de ces étoiles quand il n'y a pas le soleil et donc s'il y a une éclipse totale du soleil qui fait que le soleil est entre ces étoiles et nous on devrait voir que cette position est différente de ce qu'elle est quand il n'y a pas le soleil sur la ligne de visée pour ça il faut une éclipse totale du soleil et à l'époque il y en a une qui était prédite en Crimée en août 1914 et donc il y a un jeune astrophysicien astronome allemand qui s'appelle Freundlich qui a monté une expédition en Crimée pour pouvoir faire la mesure et vérifier que la déviation de la lumière prédite par Einstein était conforme à ce qui était observé bon août 1914 pour faire des manips en Crimée c'est pas une date bien choisie donc ils ont tous été arrêtés par les soldats du Tsar le matériel était confisqué ils n'ont pas pu faire de mesure et quelques semaines plus tard ils ont été échangés contre des prisonniers russes et en fait heureusement qu'il y a eu la guerre parce que c'était le seul effet positif de la guerre c'est que les calculs d'Einstein à l'époque étaient faux et donc si Freundlich avait fait la mesure il a trouvé un résultat différent des calculs d'Einstein qui n'étaient pas les bons alors ce qui s'est passé c'est que en 1915 Einstein est à Berlin là il a un poste il est membre de l'académie il est reconnu il trouve les bonnes équations dans la réalité générale et ces équations montrent en fait que tout ce qu'on nous a raconté à l'école à propos de la gravitation est faux à l'école on apprend que la gravitation c'est une force qui s'exerce au travers de l'espace entre les objets massifs qui s'attirent Einstein dit non la gravitation n'est pas une force les objets qui sont soumis à la gravitation ont un mouvement inertiel inertiel ça veut dire ils ne subissent aucune force ils vont en ligne droite et quand vous regardez par exemple la terre qui tourne du soleil il faut imaginer qu'elle va en ligne droite sauf que nous on voit qu'elle ne va pas en ligne droite elle a une trajectoire et l'éthique tout ça vient ça vient du fait que les objets vont en ligne droite dans un espace-temps courbé ok ce qui veut dire c'est-à-dire que la gravitation ça n'est pas du tout une force qui s'exerce sur les corps c'est une déformation de l'espace-temps induite par les corps massifs qui fait que les lignes droites ne vont plus tout droit ok donc c'est une révolution c'est-à-dire que la gravitation change complètement de statut c'est une déformation géométrique de l'espace-temps et non pas du tout une force qui s'exerce sur les objets les objets ne subissent aucune force gravitationnelle pour le dire autrement le poids n'existe pas la masse existe pas le poids votre poids est une fiction newtonienne ce qui relativise la portée des régimes d'ailleurs donc voilà par exemple ça se passe comme ça pour la Terre autour du Soleil la Terre elle tourne autour du Soleil comme si elle était sur le bord d'un bol et elle tourne sur une trajectoire elliptique qui en fait est complètement induite par la déformation de la métrique induite par le Soleil en 1919 la guerre se termine enfin un astromonde anglais qui s'appelait Eddington qui a fait un peu de prison parce qu'il était Quaker donc il a refusé de porter les armes pendant la guerre donc il a fait de la prison et aussitôt la fin de la guerre advenue il a désiré montrer que lui physicien anglais allait montrer que les théories d'un allemand étaient bonnes il voulait montrer que la science allait permettre de rompre le nationalisme qu'il appelait la pestilence des pestilences donc il voulait montrer que la science était le ressort de l'universel et en 1919 il y a eu une éclipse totale du Soleil dans l'hémisphère sud Eddington a monté deux expéditions à deux ordres différents et pendant l'éclipse totale du Soleil avec une météo qui n'était pas très bonne mais miraculeusement pendant la durée de l'équipe ce qui est de quelques minutes ça s'est éclairci ils ont pu faire des mesures et voilà la carte postale que Eddington a envoyée à certains de ses collègues notamment Einstein voilà le Soleil la lumière qui est déviée par le Soleil la déflexion qu'ils ont mesurée à partir de ce cliché vous voyez les étoiles fixes qui sont là, on les voit un peu le Soleil est caché il a montré que la déflexion était égale à la valeur calculée par Einstein qui cette fois était la bonne valeur puisqu'il avait écrit sa théorie et donc corrigé les premiers calculs faux de 1912 ça c'était donc en 1919 et ce résultat je ne sais pas si vous pouvez en avoir conscience mais ce résultat a fait la une des journaux dans le monde entier c'était la fin de la guerre les gens avaient besoin de nouveautés et là on avait un résultat qui montrait que les liens qu'on avait cru définitifs entre l'espace le temps la matière l'énergie en fait étaient changés ce qui donnait espoir pour construire un monde différent du précédent qui allait amener à la guerre et donc dans le monde entier les articles de journaux en première page j'ai une collection chez moi racontent ça en expliquant avec force au détail la théorie d'Einstein avec beaucoup plus d'efforts que ceux qui ont été accomplis par exemple en 2012 quand on a découvert le boson de Higgs au LHC il n'y a pas eu beaucoup d'explications dans les journaux à cette époque là sauf en France parce qu'il y a les grèves de la presse ça a fait la une de tous les journaux même dans le magazine Times c'était une époque où le journaliste scientifique était en vacances et donc il a été remplacé pour faire l'article par le journaliste qui s'occupait du golf et il a écrit un article magnifique avec plein de métaphores de golf qui expliquent tout ça avec plus de clarté que beaucoup de ses collègues journalistes scientifiques donc voilà pour la relativité générale dont on a fêté les 100 ans il y a un an et en 1916 un an après la publication de ces équations Einstein tombe malade il est mal nourri comme tout le monde pendant la guerre il a des problèmes d'estomac il perd 25 kilos et il se pose la question est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des ondes gravitationnelles quand vous prenez une charge électrique vous l'accélérez elle émet des ondes électromagnétiques qui peuvent être capturées par une antenne et donc Einstein s'est posé la question de savoir si une masse qu'on accélère très fortement dans l'espace est-ce que cette masse n'engendrerait pas de la même façon qu'une charge électrique engendre des ondes gravitationnelles des ondes électromagnétiques pardon est-ce qu'elle n'engendrerait pas des ondes gravitationnelles qui seraient des déformations de l'espace-temps et en 1916 il montre que ces équations admettent des solutions correspondant à ce phénomène ça veut dire que par exemple si une onde gravitationnelle passe dans un premier temps elle va diminuer la hauteur de ce personnage puis le redresser puis le diminuer à nouveau puis etc autrement dit si une onde gravitationnelle passe la distance entre deux points va être modifiée elle va être modifiée non pas parce que l'un des points se rapproche de l'autre qui serait la l'étourne naïve la distance va diminuer parce que l'espace se contracte autrement dit les deux points qui se rapprochent en fait sont immobiles dans un espace qui se contracte d'accord donc par exemple quand Tintin voit sa taille réduite c'est simplement parce que entre sa tête et ses pieds l'espace s'est contracté ça a été vu dans l'autre sens dans les années 20 on a détecté l'expansion de l'univers de cette façon les gens avaient des télescopes très puissants Wilson par exemple et des astronomes comme Hubble par exemple regardaient les nébuleuses les galaxies et ils voyaient que les galaxies s'éloignent de nous d'autant plus rapidement qu'elles sont plus pardon oui c'est ça d'autant plus rapidement qu'elles sont plus loin de nous plus la distance qui nous sépare d'elles est élevée plus elles vont vite par rapport à nous et Hubble a dit la preuve que les galaxies s'échappent de nous dans l'espace elles fuient dans l'espace d'autres physiciens comme l'avait le mec par exemple ont réinterprété les résultats obtenus par Hubble à partir de la théorie d'Einstein et la conclusion à laquelle ils sont arrivés est complètement différente ils ont dit ben non si on voit que les galaxies s'éloignent de nous ça n'est pas parce qu'elles s'éloignent de nous dans l'espace c'est parce que l'espace se dilate en fait elles sont immobiles dans un espace-temps qui se dilate il faut avoir ça en tête parce que dans beaucoup d'ouvrages on fait une lecture de tout ça comme si on était dans un cadre newtonien or il n'y a pas de je le dis tout à l'heure la physique ce n'est pas la bureaucratie des apparences je ne veux pas dire tiens ça bouge on voit que ça bouge pour avoir la preuve que ça bouge autrement dit les faits peuvent être mal interprétés et l'interprétation qu'on va donner des faits dépend de la théorie qu'on utilise pour les interpréter en tout cas dans les années 20 on va découvrir de cette façon ce qu'on appelle aujourd'hui l'expansion de l'univers et ce qu'on appelle une onde gravitationnelle c'est tout simplement le passage d'une déformation continue de l'espace-temps qui va modifier sur son passage les distances des objets et puis aussi le temps des montres moi j'ai deux montres j'en ai une ici j'en ai une là et normalement si une onde gravitationnelle me traverse elles vont se désynchroniser donc j'attends bon ça je vous passe tout ça donc les ondes gravitationnelles la question c'est est-ce qu'elles existent il y a eu beaucoup de travaux dans les années 60 on n'a rien vu et puis finalement au mois de au mois de février 2016 le 11 février les américains ont une expérience à deux endroits à la surface des Etats-Unis des interféromètres avec des lasers peu importe le dispositif ils ont vu passer une onde comme ça c'est-à-dire une variation très rapide ça a duré 10 millisecondes de la distance entre deux points et ça ça montre la variation des distances et vous voyez pendant une durée très très courte et il se trouve que depuis des années on avait déjà calculé ce qui se passerait si deux trous noirs fusionnent donc vous prenez deux trous noirs vous les faites fusionner c'est-à-dire que l'un se rapproche de l'autre ils sont à moins de 100 km leurs horizons respectifs se mélangent et ils vont faire un seul trou noir qui va vibrer et quand la vibration va cesser ça va émettre des ondes gravitationnelles absolument incroyables qui vont déformer l'espace-temps avec beaucoup d'énergie sur leur passage et s'atténuer à mesure qu'elles vont se disperser dans l'espace et il se trouve que des gens avaient calculé ça et dans leur calcul il y avait deux paramètres la masse du premier trou noir et la masse du deuxième trou noir et en septembre 2015 une telle onde est passée dans le détecteur américain quelques jours après qu'il soit mis en service c'est quand même un coup de chance cette onde a voyagé pendant 1,7 milliard d'années d'accord elle voyage pendant 1,7 milliard d'années et elle traverse la Terre exactement au moment où on met en service le détecteur sachant que le détecteur européen qui était à Pise en Italie lui était en arrêt pour infection donc ça va faire un prix Nobel américain qui est quand même voilà et donc vous voyez on a pu calculer extrêmement précisément le signal théorique qu'on devrait observer si deux trous noirs fusionnent et voilà ce qui a été mesuré donc là c'est une première expérience qui est à Hanford aux Etats-Unis vous avez la courbe théorique en noir et vous avez la courbe mesurée en jaune là c'est le deuxième détecteur courbe théorique en noir courbe mesurée en bleu et là c'est la mélange des deux il y a un parfait accord entre le calcul et l'observation absolument incroyable et on a même calculé donc la masse des deux trous noirs c'est quelques trentaines de masses solaires et on a même pu calculer que le trou noir résultat de la fusion entre les deux avait trois masses solaires de moins que la somme des masses des deux trous noirs initiaux dans ce processus il y a l'équivalent de trois masses solaires qui sont devenues de l'énergie je vous laisse faire le calcul vous calculez la masse du soleil en grammes vous multipliez cette masse par c la vitesse de la lumière au carré et ça vous donne l'énergie qui a été libérée dans ce processus en joules c'est un truc absolument monstrueux que personne ne peut imaginer on peut simplement le calculer pour vous donner un ordre de grandeur la bombe d'Hiroshima c'est un gramme la bombe d'Hiroshima a transformé un gramme de matière en énergie et ça a donné ce que vous savez un seul gramme là vous avez trois masses solaires donc il y a des gens qui ont déjà demandé un moratoire sur les ondes gravitationnelles au motif qu'elles pourraient être dangereuses donc voilà c'était juste une façon de vous montrer que Einstein petite idée dans la tête on ne lâche jamais on travaille lentement mais on travaille toujours en posant toujours les mêmes questions en tentant d'y répondre et surtout en regardant les implications qu'ont les réponses provisoires qu'on donne à ces questions on ne lâche jamais le morceau Einstein a réfléchi à ça pendant au moins 16 ans entre 1899 et 1915 et beaucoup disent surtout au moment où il a dû écrire les équations les chercher que ça l'a complètement cramé c'est à dire que après voilà il était fatigué et pour finir parce que l'imagination ne se résume pas à la physique pour ceux qui aiment les ondes les anagrammes ondes gravitationnelles a pour anagramme le vent le vent d'orage lointain ce qui est exactement ce qu'avait prédit Einstein je vous remercie pour votre attention merci beaucoup Étienne de cette brillante présentation et inspirante je ne sais pas si les ondes gravitationnelles nous ont traversé la salle mais il y avait une écoute parfaite quelques questions qui s'ose à des questions on a une juste là bonjour monsieur Klein merci beaucoup pour cette conférence qui a été je pense pour tous passionnante j'aurais une question qui est très très loin de la complexité de ce que vous avez demandé vous avez parlé tout à l'heure de l'expérience de pensée de s'asseoir sur les ondes électromagnétiques que sont la lumière et vous avez dit que ce n'était pas possible et que peu importe l'image de pensée la lumière irait toujours à la vitesse de la lumière peu importe sa propre vitesse je crois me souvenir de mes cours de lycée qu'on mesure justement la vitesse à laquelle se déplace une étoile par rapport à nous à la différence de longueur d'onde perçue induite par la vitesse la différence de vitesse entre nous et je me suis demandé pendant que vous parliez est-ce que si cette étoile allait par exemple jusqu'à la vitesse de la lumière par rapport à nous qu'en serait-il de sa longueur d'onde ? alors quand un objet et vous avez bien écouté vos cours de lycée je vous félicite quand un objet se déplace en émettant des ondes par exemple des ondes sonores et bien la fréquence des ondes qu'on capte dépend de la vitesse de l'objet source par rapport à nous pour les ondes sonores vous avez remarqué qu'une ambulance quand elle passe devant vous n'émet pas le même son selon qu'elle vient vers vous ou selon qu'elle s'éloigne de vous c'est la même chose pour les étoiles c'est ce qu'on appelle l'effet de Blair et donc si une étoile s'éloigne de nous avec une très grande vitesse son décalage spectral donc sa variation de fréquence va être d'autant plus grand mais cet objet ne pourra jamais aller aussi vite que la lumière et de toute façon ne pourra pas dépasser la vitesse de la lumière d'accord ? donc la fréquence va devenir de plus en plus faible sans jamais s'annuler merci beaucoup ne croyez pas parce qu'on dit rien ne peut aller plus vite que la lumière en fait c'est pas tout à fait vrai il y a des tas de choses qui vont plus vite que la lumière ce que la relativité interdit en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle impose qu'il y ait une vitesse limite une vitesse qu'on ne peut pas dépasser quand on est une particule ou quand on veut échanger de l'information mais il y a des tas de phénomènes qui vont plus vite que la lumière par exemple si vous prenez une paire de ciseaux pour couper du papier évidemment la vitesse à laquelle le papier va se couper dépend de la vitesse à laquelle le croisement entre ces deux lames va se propager dans l'espace faites le calcul vous pouvez avoir une paire de ciseaux dont aucune des lames ne va plus vite que la lumière mais dont le point d'intersection a une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière autrement dit vous pouvez couper du papier plus vite que la lumière mais ça ne viole pas la relativité parce que ce qui se déplace c'est un point qui n'est pas matériel c'est l'intersection entre deux droites qui se déplace et il n'y a pas propagation d'un signal au sein du papier chaque atome chaque molécule de papier est coupé tour à tour c'est la même cause qui localement va produire le même effet je vois que vous ne me croyez pas alors je vais prendre un autre exemple imaginez un phare un phare au bord de la mer qui tourne autour du phare vous mettez un écran cylindrique dont le phare occupe le centre donc la lumière va tourner va se déposer sur l'écran et cette lumière qui se dépose sur l'écran va tourner puisque le phare lui-même tourne et vos souvenirs vous permettent de savoir que la vitesse à laquelle va se déplacer l'impact de la lumière sur l'écran c'est le produit du rayon de l'écran R par la vitesse angulaire R-Oméga et bien si R est très grand et si Oméga est très grand il n'y a pas de limite ce point d'impact de la lumière sur l'écran peut aller plus vite que la lumière ça a déjà été fait avec des lasers des miroirs donc vous avez de la lumière en apparence le dépôt de la lumière qui va plus vite que la lumière mais ça ça ne viole pas la relativité puisque ce n'est pas la lumière qui se déplace c'est la même cause à savoir l'émission de lumière par le phare qui va produire des effets successifs dans l'espace qui eux vont apparaître à une vitesse plus grande que c'est vous pouvez faire ça avec vos guirlandes de Noël par exemple vous pouvez avoir une guirlande telle que le temps que met la lumière pour allumer une première ampoule puis une ampoule derrière soit plus court que le temps que met la lumière pour aller de l'une à l'autre vous avez convoqué les voisins et vous leur dites voilà j'ai une guirlande supra relativiste de toute façon ce n'est pas la peine de beaucoup travailler puisque en fait ça ne se voit pas la différence ne se voit pas mais en principe on peut faire ça donc vous voyez il faut être prudent dans la façon de raconter la relativité elle ne dit pas que rien ne va plus vite que la lumière elle dit que certaines choses sont limitées par cette vitesse ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas faire des phénomènes qui semblent violer cette loi Est-ce qu'il y a d'autres tentatives de questions ? Non mais n'hésitez pas la physique c'est justement il n'y a pas de question bête puisque c'est toujours surprenant la physique c'est pas comme l'économie qui est une science intelligente moi je n'oserais jamais poser des questions en économie par exemple Oui j'ai une question à votre gauche quelles sont les applications opérationnelles de toutes ces théories aujourd'hui ? Lesquelles ? La relativité restreinte par exemple la relativité générale Déjà une théorie elle n'est pas simplement elle ne se souciait pas des applications même s'il a déposé beaucoup de brevets sur toutes sortes de questions mais il se trouve que la relativité restreinte d'abord c'est la bonne théorie de l'espace et du temps donc même s'il n'y avait pas d'application c'est la bonne théorie si vous voulez penser l'espace et le temps c'est par la relativité restreinte que vous pouvez le faire et non pas par un autre système et donc sa première utilité c'est de nous proposer ce qu'on pourrait appeler des découvertes philosophiques négatives c'est à dire que cette théorie qui fonctionne qui n'a jamais été démentie depuis plus d'un siècle vient éclairer voire contraindre les réponses philosophiques qu'on peut apporter à des questions philosophiques par exemple si vous vous intéressez à Kant ou à Husserl ou à Heidegger ou à Saint-Augustin c'est intéressant c'est des systèmes sur le temps qui sont parfaits mais la question elle vient de savoir ce qu'ils disent est-ce que c'est compatible avec ce que dit la relativité ou est-ce que ça n'a rien à voir voilà donc ça c'est la première application ensuite il y a des applications pratiques le laser la relativité générale qui sert à faire de la cosmologie c'est quand même une théorie qui a permis de considérer que l'univers était un objet physique avant on pensait que l'univers c'est une espèce d'enveloppe vague qui contient des entités physiques des étoiles des galaxies mais la relativité générale est une théorie qui permet de penser l'univers comme un objet vous avez entendu parler du Big Bang le Big Bang il est décrit par la relativité générale l'univers est un objet qui a des propriétés physiques bien à lui qui ne viennent pas des propriétés des objets qu'il contient par exemple la courbure généralisée de l'espace-temps c'est une propriété de l'univers c'est pas une propriété de quelque chose dans l'univers et donc ça a permis de fonder la cosmologie et ceux d'entre vous qui ont des GPS à savoir vous tous ne savent peut-être pas que la précision du GPS vient de ça c'est à dire que si vous construisez un GPS dans lequel vous ne faites pas de correction venant de la relativité générale vous dérivez et on vous envoie à Peta ou Schnock alors que ça tient à un effet de relativité pure c'est que pour le système GPS il y a plusieurs satellites à des altitudes différentes ces satellites ont des horloges atomiques qui étant à des altitudes différentes voient un champ de gravité différent comme les horloges ont des rythmes qui dépendent du champ de gravité si on ne tient pas compte de ces petites variations on perd la précision du GPS donc le GPS c'est une application si vous voulez indirecte de la relativité générale et la détection des ondes gravitationnelles alors elle vous avez peut-être lu la presse c'est une nouvelle astronomie c'est à dire ce qu'on a vécu là et je pèse mes mots c'est vraiment une révolution dans l'histoire de la science pour des raisons simples dans beaucoup d'articles on a dit c'est la même chose que Galilée c'est aussi fort que Galilée sauf que Galilée il a observé le ciel à partir d'une lunette dont le pouvoir grossissant était de 7 mais il a observé le ciel à partir d'une source qui était la même qu'avant la lumière avant on regardait à l'oeil nu il a pris une lunette mais c'est toujours le même messager qui renseigne sur la structure du ciel donc il a mieux vu ce qu'on pouvait déjà voir alors que les ondes gravitationnelles c'est une nouvelle source d'information du cosmos ce que j'ai pas dit mais que peut-être vous avez lu c'est que les ondes gravitationnelles lorsqu'elles se propagent ne sont pas modifiées par la matière qu'elles traversent alors que la lumière si la lumière quand elle bute sur une planète elle s'arrête elle est diffractée etc donc quand vous recevez de la lumière elle a perdu de l'information par rapport à la source qui l'a émise elle a subi tellement de changements dans son trajet qu'elle a perdu toute information sur sa source alors que les ondes gravitationnelles elles gardent la signature parfaite de la source qui les a émises c'est pour ça qu'on a pu dire après les avoir détectées non mais je sais pas si vous vous rendez compte on a pu dire elles ont été émises par deux trous noirs de 28 et 32 masses solaires qui ont fusionné il y a 1,7 milliard d'années on sait tout sur la source d'ailleurs c'est assez ironique parce que Einstein croyait aux ondes gravitationnelles mais il était persuadé qu'on ne pourrait jamais les détecter j'ai pas insisté sur le fait que les américains ont mesuré une variation de distance au passage des ondes plus petite qu'un dix millième de la taille d'un proton comment vous faites pour mesurer une variation de distance plus faible qu'un dix millième de la taille d'une particule élémentaire je vous laisse réfléchir là-dessus donc Einstein s'il était revenu en 2016 aurait été stupéfait de voir qu'on n'avait pu démontrer leur existence mais un autre truc qu'il aurait vraiment laissé par terre c'est qu'Einstein ne croyait pas aux trous noirs bien que les trous noirs soient des solutions de ces équations il ne croyait pas aux trous noirs et même avant cet événement il y a encore des astrophysiens qui n'y croyaient pas et surtout il y en a beaucoup qui ne pensaient pas que les trous noirs pouvaient fusionner un trou noir il se trouve toujours au centre d'une galaxie pour qu'il y ait deux trous noirs proches il faut qu'il y ait deux galaxies qui fusionnent ça fait le ménage et il y a deux trous noirs qui se retrouvent à 100 km l'un de l'autre personne n'a jamais pensé qu'un tel processus il est possible et l'ironie de l'histoire c'est que grâce à des objets auxquels Einstein ne croyait pas les trous noirs on a pu démontrer l'existence des ongles gravitationnelles auxquelles ils croyaient mais dont ils pensaient qu'on ne pourrait pas les détecter moi ça me suffit comme application et maintenant je ne l'ai pas dit mais on va développer une astronomie gravitationnelle vous allez vivre ça c'est une révolution c'est à dire que maintenant qu'on sait qu'elles existent on envoie des satellites il y a même un projet qui s'appelle l'ISA avec trois satellites qui seront distants d'un million d'un million de kilomètres d'accord trois points ils vont à un triangle et quand une onde gravitationnelle va passer au travers de ce triangle ça va faire bouger les distances séparant ces satellites et on pourra détecter on pourra même voir des objets qu'on n'a jamais vus c'est à dire on peut voir des objets qui n'émènent pas de lumière comme les trous noirs là on peut dire qu'on a vu les trous noirs et je peux vous dire que ça c'est un truc on n'a pas trop le droit de le dire mais les américains ont vu d'autres événements les européens sont en train d'en voir aussi on va peupler l'univers d'objets dont vous n'avez jamais entendu parler c'est aussi fort qu'une campagne présidentielle comme merci beaucoup merci infiniment d'être venu parmi nous nous passionnés autour de de cette question d'ordre gravitationnel notamment mais également de la science et de la physique je crois qu'un grand nombre après cette grande journée vont essayer de tenter d'attraper un RER qui a une grande difficulté en termes de temps par rapport à Paris et en rapidité et en fiabilité et on ne sait pas si les zones gravitationnelles transversent le RER il n'empêche que c'est difficile et tous les étudiants ont besoin de s'arrêter pour ce soir merci à tous merci Etienne Klein de nouveau d'être venu parmi nous